Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Prassant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaître-pour-vive.com, site d'enseignement chrétien. Nous continuons aujourd'hui notre série sur l'éclésiologie biblique. Et nous allons voir la question, qu'est-ce qu'un diacre ? Et aussi, quel est son rôle ? Alors si vous regardez, dans Philippiens chapitre 1 et verset 1, Paul salue les chrétiens de l'église de la ville de Philippe. Et il leur donne des salutations, il dit « au sein de l'église qui sont à Philippe ». Et ensuite, il met à part deux catégories de chrétiens parmi ces personnes qui étaient dans cette église locale. Il dit « aux responsables et aux diacres », littéralement « aux surveillants et aux diacres ». Le premier groupe réfère au pasteur, comme nous le verrons dans une autre vidéo, et le deuxième groupe, ce sont les diacres. Alors qui sont ces diacres ? Eh bien, le mot grec pour diacre est « diakonos », ce qui signifie « serviteur ». Ce sont des serviteurs aux témoignages irréprochables. Ils ont une office particulière. Tout le monde n'est pas appelé à être un diacre. Et nous voyons dans l'épître pastorale à Timothée, dans 1 Timothée, verset 3, 15, le rôle de cet écrit d'1 Timothée. Il est écrit que Paul écrivait à Timothée afin qu'il sache comment se comporter dans l'église. Donc, un Timothée, cet épître pastorale, si vous voulez, c'est un peu un manuel de comment l'église doit fonctionner. Sans surprise, nous voyons donc dans le chapitre 3 que Dieu donne des directives pour expliquer qui est éligible pour être un pasteur et qui est éligible pour être un diacre. Au verset 1 à 7, nous avons les directives pour les anciens, les pasteurs donc. Et au verset 8 et suivant, nous avons les directives pour les diacres. Il est écrit « Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le ministère de la foi avec une conscience pure qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres et fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ce sont les diacres. Les diacres sont donc des serviteurs avec un témoignage irréprochable comme ce passage le démontre. Et ils ont une grande récompense en Jésus-Christ, une grande assurance, une grande récompense qui les attend. Alors, quel est le travail d'un diacre ? Le diacre n'est pas un pasteur. Il n'a pas une autorité sur le troupeau. Le pasteur, eh bien, lui, il en a une qui est délimitée par les paramètres de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit que nous devons nous soumettre à nos anciens, alors un pierre, et que nous devons nous soumettre et obéir à leur directive. Hébreux 13, 7 et 17. Donc, il y a une autorité qui est donnée par Jésus-Christ au pasteur, au pluriel, de l'Église. Mais les diacres n'ont pas une telle autorité. Ils doivent servir et ils doivent se soumettre aux anciens de la même manière que les autres chrétiens de l'Église le font. Mais alors, quel est leur rôle ? Eh bien, la meilleure illustration pour répondre à cette question, c'est de regarder en Acte chapitre 6. Il y a les apôtres de Jésus-Christ, les douze, qui ont planté l'Église de Jérusalem et il va y avoir un problème. Acte chapitre 6 et verset 1. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les veuves n'avaient plus de quoi survivre et elles dépendaient des distributions quotidiennes de nos études. À en croire ce verset, eh bien, évidemment, certaines veuves étaient négligées et n'avaient pas assez à manger. Les douze apôtres convoquèrent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, princesseurs, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » À l'époque, il n'y avait pas de pasteurs puisque les apôtres qui formèrent la fondation de l'Église, Éphésiens de 20, n'avaient pas encore eu le temps d'établir des pasteurs. C'est pour cela que dans Tite 1,5, Paul dira à Tite d'établir des anciens, des pasteurs, donc, dans chaque Église. À l'époque, il n'y avait pas de pasteurs. Alors, les apôtres qui plantaient des églises dans tout l'Empire romain, eh bien, ils exerçaient un ministère pastoral dans ces congrégations. Alors, le ministère du pasteur implique la prédication de la parole de Dieu. Il nourrit le troupeau, le pasteur, le berger, et le nourrit par la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu dans diverses circonstances. Par exemple, préparer une prédication prend entre 15 et 40 heures de préparation. Disons en moyenne 20 à 30 heures. Pourquoi autant de temps, me direz-vous ? Eh bien, parce que préparer une prédication, c'est prêcher la parole. Ce n'est pas se prêcher soi-même, de Timothée 4. Et prêcher la parole, c'est prêcher un passage de la parole. Et prêcher un passage de la parole, c'est connaître l'intégralité d'un livre dans lequel nous avons choisi pour prêcher. Et c'est prêcher dans son contexte. Et c'est prêcher un passage dans son contexte culturel, historique. Alors, il faut faire des études pour savoir cela. Il faut aussi étudier les langues originelles. Cela prend du temps, chaque semaine, pour un pasteur, de préparer ce texte. Ensuite, il faut lire les commentaires bibliques pour savoir ce que d'autres ont compris sur ce texte, afin de ne pas se tromper et d'enseigner quelque chose de faux. Il faut ensuite préparer un plan de prédication. Et il faut faire en sorte que cette communication soit mémorable et compréhensible. Cela prend énormément de temps. Une vingtaine, une trentaine d'heures, au minimum, en général. Évidemment, si le ministère de la parole ne doit pas être négligé, et si les pasteurs, tout comme les apôtres, doivent se focaliser sur le ministère de la parole et de la prière, donc l'intercession pour l'Église et tous les besoins du corps du Christ, eh bien, ils ne peuvent pas accomplir tous ces services qui sont nécessaires pour les besoins matériels du corps de Christ dans une Église locale. Voici donc pourquoi il y a des diacres. Les diacres vont servir et coordiner le service de tous ces besoins dans l'Église. Par exemple, apporter de la nourriture aux pauvres de l'Église, soutenir financièrement les pauvres de l'Église. Il y aura aussi les factures du bâtiment. Il va y avoir peut-être donc les factures d'électricité, de l'eau, les taxes, toutes ces choses-là, les diacres vont s'en charger. La collecte des offrandes, gérer les finances, tout cela est coordiné. Et les anciens, bien entendu, sont les managers de l'Église, mais ils délèguent ce travail aux diacres. Les diacres vont aussi diriger, par exemple, le multimédia dans l'Église, la projection des quantiques, toutes sortes de choses, peut-être le site Internet. Toutes ces choses, elles vont être confiées à la charge des diacres, qui vont, bien entendu, pouvoir déléguer une partie de ce travail avec d'autres personnes qui vont les accompagner dans le service, dans l'Église. Mais ce sont les diacres qui ont cette charge noble et très importante dans l'Église afin que les pasteurs puissent ne pas négliger le ministère de la parole et de la prière. C'était le rôle des diacres en quelques minutes. Merci de nous avoir suivis. C'était connaîtrepourvignon.com, voici notre chaîne YouTube. Je vous encourage à activer les notifications pour recevoir nos nouvelles vidéos. Nous laisser un j'aime et partager cette vidéo afin que d'autres puissent en bénéficier. Je vous encourage aussi à devenir membre de Disciples de Jésus, notre groupe, sur Facebook. Et à visiter connaîtrepourvivre.com. Vous y trouverez des centaines de ressources spirituelles pour vous aider à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada